Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les wokistes et les Hispaniques ! Parce qu'on est ça, on est des wokistes apparemment. Avant de commencer, les amis, je voulais qu'on fasse un maximum de bruit pour Rosel, pour Gaëtan, pour Sacha, pour Alberta et pour l'ensemble des camarades qui ont fait en sorte que vous vivez. Chers camarades, vous l'avez sans doute vu depuis notre meeting parisien, notre campagne est en train de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, la fachosphère est en ébullition, menant des possibles des offensives racistes contre moi et poussant les fanatiques du Troisième Reich à me ré-immigrer, je ne sais où, à me violer ou encore à me prendre mes enfants et moi. La dernière fois, ils se sont indignés de l'absence de drapeaux français dans nos meetings. Pourtant, cela ne les dérange pas quand les autres candidats de la gauche révolutionnaire arborent le drapeau rouge, symbole des révolutionnaires et des internationalistes. Par contre, lorsqu'on s'appelle Alas, on n'a pas le droit d'être communiste. Il faut retourner au plaid. Et comme m'a dit une fois un raciste sur Twitter, pour aller y exercer la charia de la CGT, avec ma voilée et mes futurs barbus. Qu'ils le sachent, je n'irai nulle part et je continuerai à dénoncer vos efforts, le racisme et l'accès dans son pays, comme je continuerai à dénoncer. Applaudissements Je disais donc que je continuerai à dénoncer la bourgeoisie et le patriotisme, car comme disait Orwell, là où il y a le patriotisme, il y a la guerre. Malgré ces attaques racistes et les menaces de mort, et peu importe les obstacles antidémocratiques de cette élection, pour qu'un ouvrier comme moi et sud d'immigration puisse se présenter, je resterai jusqu'au bout déterminé à porter la voix de nos luttes, la voix de celles et ceux d'en bas, celui des travailleurs, de la jeunesse et des quartiers populaires. Je réaffirme avec force que notre France n'est pas celle des rois et des grands hommes idéalisés par Zemmour, mais la France des sans-culottes, des communards et des communards, des esclaves insurgés de Saint-Domingue, des grandes grèves de 1936 et de la grève générale de 1968. Ils dénoncent notre lecture de classe de l'histoire contemporaine, car elle va à l'encontre de leur système qui repose, non pas uniquement sur l'exploitation et l'oppression, mais également sur la pensée dominante et aussi le récit bourgeois de l'histoire. Ils veulent nous interdire le fait même de raconter l'histoire à travers l'œil des exploités et des opprimés. Notre France à nous est antiraciste, anti-impérialiste, internationaliste et solidaire des peuples opprimés. On voudrait nous faire croire que l'internationalisme serait dépassé, même dans cette gauche institutionnelle qui a trahi tant de fois. On nous explique qu'il faudrait lutter pour la patrie, le protectionnisme économique et contre l'immigration. A l'image de Montebourg, qui en plus de vouloir renvoyer les immigrés chez eux, veut interdire aux immigrés en France d'envoyer de l'argent pour aider leur famille au pays. Mais la réalité est que toute la séquence que nous sommes en train de vivre met en évidence exactement l'inverse. Que l'issue aux principaux problèmes que nous affrontons ne peut être trouvée sur le terrain national. A quoi servent leurs frontières et leur protectionnisme face à la crise du Covid ? A quoi servit le G20 quand il fallait des respirateurs artificiels ou des masques dans le monde entier ? Leur système, c'est toujours celui du plus fort contre le plus faible. La violence avec laquelle le Covid a frappé subitement et paralysé l'ensemble de l'humanité nous oblige à réfléchir sur le système dans lequel nous vivons. Un système où ce sont toujours les mêmes qui subissent les catastrophes et les crises, quand ceux d'en haut s'en tirent toujours. A l'exemple du patron de Amazon, dont la richesse a augmenté de 80 milliards durant la crise, ou encore en France, avec les 500 familles les plus riches, dont le patrimoine a augmenté de plus de 30%, faisant de leur patrimoine l'équivalent de la moitié du PIB en France. Pendant que nous avons vu les membres de nos familles, ou ceux de nos amis en réanimation, et parfois mourir. Et je pense à cette tribune, à mon beau-père et ma petite cousine de 17 ans, qui sont morts tous deux du Covid-19. Et je vous demande de faire du bruit pour mon beau-père et ma petite cousine. Merci pour eux et pour les millions de personnes qui, à travers la planète, sont mortes du Covid-19. Pendant que nous et nos collègues avons continué à travailler pour faire tenir l'humanité, comme le disait Gaëtan, souvent la boule au ventre, par peur d'attraper soi-même le Covid, ou encore le transmettre à nos proches, eux se sont planqués et ont avassé des richesses sans bouger le petit doigt. Aujourd'hui, nous voyons un retour de l'épidémie, notamment en Europe, et on se demande bien, qu'ont-ils préparé pour faire face à cela, sinon toujours la répression ? Ils réfléchissent dorénavant à reconfiner seulement les non-vaccinés, qui représentent en France plus de 5 millions de personnes, que le gouvernement traite comme des pestiférés, sans jamais chercher à les convaincre. Pourtant, ils n'ont que des questions simples, comme sur les effets secondaires ou encore la différence entre les différents vaccins. Non, la seule réponse que le gouvernement apporte, c'est soit de se faire vacciner, soit de leur faire vivre le calvaire. Pourtant, le gouvernement n'a que faire de la santé, preuve en est qu'il a décidé le déremboursement des tests PCR et antigéniques depuis le 15 octobre, cassant comme cela le thermomène comme ça, on ne sait plus où sont les malades. Nous avons affaire à un gouvernement de charlatans et de menteurs, qui depuis le début ne fait rien pour protéger la population. Combien de lits supplémentaires ont-ils créés ? Combien d'hôpitaux sont en construction ? Combien d'écoles de médecine ont-ils créés pour se préparer aux probables futures catastrophes sanitaires ? Ils n'ont rien fait pour protéger la population, et on le dit haut et fort dans ce meeting. Dans notre programme, nous revendiquons plus que jamais la mise en place d'une véritable stratégie face à la crise sanitaire pour tracer, isoler et soigner. Nous réclamons d'urgence l'abrogation du pass sanitaire et la mise en place d'une véritable pédagogie autour de la vaccination. Il n'y a pas de santé pour tous sans l'expropriation des grands groupes pharmaceutiques et la levée immédiate de tous les brevets vaccinaux. Cela a trop duré. La santé ne doit pas faire l'objet de profits et de concurrence commerciale. Nous voulons remettre au centre de la réflexion sanitaire pour les années futures la population et le personnel de santé de ce pays afin de repenser toute la stratégie, tirer les conclusions de décennies de casse des services publics hospitaliers en remettant en place un service public de santé non plus dans la main des bourgeois comme Buzyn ou Véran, mais entre la main de celles et ceux qui font la santé au quotidien et ceux qui en sont les usagers. Il ne pourra y avoir de santé publique si le personnel est mal payé et exténué. C'est pour cela que nous portons l'augmentation généralisée des salaires d'au moins 300 euros et le partage du temps de travail pour permettre à ceux qui soignent et qui sauvent des vies de pouvoir aussi se reposer et profiter de leur travail. Bien sûr, un véritable système de santé publique doit être un système gratuit pour toutes et tous, sans distinction. Cela ne pourra passer qu'avec un investissement massif dans la santé et le recours à une sécurité sociale qui gère le remboursement intégral de tous les besoins de santé sans avoir à passer par des assurances ou des mutuelles privées. La crise sanitaire n'est pas la seule à être dans nos vies. Voilà également la crise climatique, ou plutôt comme moi je l'appelle, l'impact du système capitaliste sur la planète et nos vies. Pourquoi je vous dis cela, les camarades ? Car trop souvent, les médias, les patrons et les politiciens voudraient faire croire que nous serions toutes et tous responsables de la catastrophe et que le problème viendrait de notre consommation individuelle. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je ne ravage pas la forêt amazonienne pour faire des terrains de soja, et je ne pense pas non plus dans cette salle, ce ne sont pas non plus les raffineurs de chez Total qui rasent des villages entiers en Ouganda pour faire passer un pipeline de plus de 1500 km. 57% des émissions de gaz à effet de serre sont l'effet de l'agrobusiness mondial. Nous avons d'ailleurs des exemples de plus en plus fréquents de l'impact du capitalisme sur la planète, comme cet été où nous avons vu des épisodes climatiques graves sécheresse à Madagascar, incendie en Algérie et au Canada, tremblement de terre en Haïti, canicule en Sibérie, pluie et inondation en Turquie et Belgique. Chaque année, les phénomènes climatiques se multiplient avec des niveaux toujours de plus en plus alarmants. Et avec les phénomènes climatiques vont arriver les mouvements migratoires de plus en plus nombreux. Avec des populations notamment du sud qui iront vers le nord à cause de la montée des océans, la sécheresse et la famine. Ce n'est pas Anaskazib qui le dit, mais c'est l'ONU. Elle parle de 250 millions de réfugiés climatiques dans les 20 prochaines années. La bourgeoisie, face à l'urgence climatique, n'a que des dollars dans la tête, des barbelés et des murs à construire. Elle veut toujours plus d'exploitation et toujours plus d'oppression de ceux qui fuient la misère et les guerres. Cette bourgeoisie xénophobe est actuellement en train de faire la surenchère sur les migrants bloqués à la frontière polonaise. Un concert d'ignominie pour laisser les familles crever de faim et de froid dans la forêt Bélarusse. Pourtant, les mèbres qui font semblant de ne pas comprendre pourquoi les réfugiés fuient la misère défendent les riches qui fuient le pays pour payer moins d'impôts. Quelle ignominie que ces discours réactionnaires de fermeture des frontières et de chasse aux immigrés. Plus que jamais, nous défendons ici l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et le droit de s'installer ici pour toutes celles et ceux qui le souhaitent. Nous demandons aux éventures. Nous demandons également à l'effort la régularisation immédiate de tous les sans-papiers et la fermeture des centres de rétention, l'instauration du droit de vote à toutes les élections pour tous les immigrés, la défense du droit au regroupement familial et la réimmédiate des expulsions. D'ailleurs, on se demande à quoi servent leurs frontières lorsque la tempête Alex frappe le Var ou encore que les réserves d'eau diminuent à cause de la sécheresse. À quoi servent leurs frontières lorsque les cuits de grelons de la taille de balles de golf détruisent des récoltes entières de nos agriculteurs poussant certains à mettre fin à leur vie coincés entre le dérèglement climatique et la pression des banques ? Mais également, à quoi servent leurs grenets de l'environnement, leurs conventions climatiques, leurs COP 21, 26 et pourquoi pas COP 79, COP 80, COP 81, illimités jusqu'à la fin des temps ? Alors, au lieu de les laisser détruire la Terre et nos vies, détruisons le capitalisme de toute urgence. Je vous ai compris, les amis, ce n'est pas en retirant les gobelets et les miettes en plastique dans l'administration comme c'est Macron, mais nous allons sortir de cela. Face à l'urgence climatique, c'est en planifiant la production pour le bien-être de l'humanité et non pour les profits des capitalistes que nous portons dans notre programme, l'expropriation des grands groupes capitalistes sous contrôle ouvrier. Car nous sommes convaincus que ce sont, comme dirait mon camarade Adrien, raffineurs chez Total, les ouvriers qui sont les mieux à mettre de faire cette transition écologique, car c'est eux qui vivent à côté de l'usine dans laquelle ils travaillent, qui se promènent dans les forêts avec leurs enfants et qui se baignent dans les rivières d'été. On ne fera pas la transition écologique avec ceux qui nous ont mis dans cette situation, ceux qui ferment les entreprises, rasent les forêts, utilisent des matières toxiques, polluent les eaux ou encore privatisent la SNCF. Dans notre programme d'ailleurs, nous portons la gratuité de l'ensemble des transports publics, la fusion dans une seule entreprise nationale sous contrôle des ouvriers et des usagers. Ce ne sont pas aux ÉNA, aux ministres, de décider à la place de ceux qui font les transports et aux usagers qui les empruntent où il faudrait une station de bus ou une ligne de TGV. Il ne peut y avoir de transition écologique sans la gratuité des transports. Cela a en plus la vocation de permettre à celles et ceux qui ne voyagent pas de pouvoir le faire librement et notamment à ces familles précaires de pouvoir même le temps d'une journée, voir le vieux port à Marseille et tremper leurs pieds dans l'eau. C'est cela la véritable transition écologique. Elle est révolutionnaire, profondément humaine et solidaire. Notre transition à nous ne cherche pas à taxer les automobilistes et laisser les papons pénards. Elle ne cherche pas à donner des subventions à Total pour fermer des raffineries et détruire des villages en Afrique. Et à ceux qui nous diront comment financer tout cela, je leur rappelle que l'impact de la route chaque année en France est estimé à 100 milliards sur l'économie. Chaque année, Santé publique France déclare plus de 40 000 morts dues à la pollution de l'air en France. Et pour preuve que la réduction du routier serait bénéfique, il a été constaté en 2020, durant le confinement, une baisse des particules fines et du dioxyde d'azote qui a fait moins de 3 500 morts dans la période liée au confinement du Covid. Imaginez donc sur la durée le résultat avec des transports gratuits. Alors pour sauver des vies face à la pollution et éviter la catastrophe sur le climat, les financements nous les trouveront dans les poches des patrons. La transition écologique passera par la transition du capitalisme vers le socialisme. Je le dis à ceux qui peuvent avoir des illusions réformistes sur le climat, je ne sais pas si la transition écologique, sans lutte de classe, c'est du jardinage, je n'ai pas de jardin, mais ce qui est sûr, c'est que cela n'aura aucune utilité face à l'urgence climatique. Ce qui est clair, c'est qu'il ne peut y avoir non plus de transition écologique sans lutter contre l'impérialisme, sans lutter contre le patriarcat, sans lutter contre le racisme d'État et sans lutter contre le capitalisme. On ne peut vouloir sauver la planète si on ne se bat pas déjà aujourd'hui, aussi pour celles et ceux qui sont primés, qu'ils soient jeunes des quartiers, Ouïgours ou encore palestiniens. Souvent, on nous explique que ce sont les révolutionnaires qui seraient de grands utopies, qu'ils rêveraient du grand soir et que leurs projets ne seraient pas réalistes. Qu'ils le sachent le grand soir, nous n'avons pas besoin d'en rêver, nous sommes persuadés qu'il arrivera. Et nous le préparons avec nos luttes quotidiennes. Car ce qui n'est pas réaliste, les amis, c'est de penser qu'il est encore possible de vivre des années dans un système dans lequel 26 milliardaires détiennent la moitié des richesses de l'humanité. Face à la crise économique, la crise sanitaire, la crise climatique, Seule, j'ai le dit bien seule, la révolution et le renversement du système capitaliste sont au contraire le seul projet réaliste. Applaudissements 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 Je vous ai fait un peu le tableau noir de la situation, mais on va essayer de s'enthousiasmer avec la suite. Heureusement, la gravité de la situation n'a pas laissé notre classe indifférente. Les crises amènent avec elles leur lot de révolte et de mobilisation. Et comme disait Marx, l'histoire de toute société jusqu'à deux jours, c'est l'histoire de la lune des classes. Nous avons vu dans la dernière période des mobilisations importantes se dérouler à l'échelle internationale. Au Myanmar contre la chambre militaire, à Hong Kong contre le gouvernement chinois, en Algérie contre Bouteflika, aux Etats-Unis après la mort de George Floyd. Et je pense également aux mobilisations importantes dans les pays latino-américains, comme le Chili, l'Équateur et la Colombie, en Palestine, pour défendre Cheikh Jarrah, au Soudan ou encore au Liban, où actuellement la situation locale avec la hausse des prix est terrible. Et les amis, je vous demande de faire du bruit pour tous nos camarades qui à l'échelle internationale se battent contre l'exploitation et l'oppression. Solidarité ! A ces révoiles se sont ajoutées les mobilisations de la jeunesse pour leur chance climatique, la nouvelle vague des luttes féministes et le réveil antiraciste autour du mouvement Black Lives Matter. Et puis quand on parle des États-Unis, comment ne pas mentionner la vague de grève qui a traversé récemment la plus grande puissance capitaliste mondiale, un pays où on avait soi-disant décrété la mort des syndicats et de la lutte de classe. En France aussi, nous avons vécu une période intense de lutte qui a démarré en 2016 avec toute une nouvelle génération qui a lutté contre la loi travail dont je fais moi-même partie. C'est mon expérience d'ailleurs dans cette lutte qui m'a donné envie de militer politiquement. J'ai compris en 2016 l'inefficacité de la gauche institutionnelle pour notre classe, mais j'ai aussi fait l'expérience de la passivité et la complicité de la bureaucratie syndicale à ne jamais proposer des stratégies autres que des journées de grève isolée et sans perspective. Malgré cela, tour à tour, notre classe est sortie pour affronter la classe dominante durant ces cinq années. En 2016, avec la jeunesse dans la rue aux côtés des secteurs importants du privé, comme les raffineurs et les dockers qui avaient fait d'une ville comme le Havre la capitale de la lutte en 2016. Au printemps 2018, les cheminots contre la case du chemin de fer public, malgré la grève perlée qui a été la pire des stratégies possibles. Puis, c'était il y a trois ans, les amis, l'anniversaire était hier, le 17 novembre 2018. La classe ouvrière, paupérisée, et la classe moyenne, déclassée de cette France périurbaine, est venue renverser la table du président des riches et donner naissance à un mouvement inédit dans l'histoire de la Vème République. Aux insultes du pouvoir, il est traité de fumeurs de globes qui polluent au diesel pour reprendre les termes de Benjamin Griveaux. Les Gilets jaunes ont répondu au contraire qu'ils étaient là, même si Macron ne le voulait pas, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Faites du brûlant, on est dans la carte, il s'appelle Gilets jaunes. Applaudissements Applaudissements Bien sûr, les Gilets jaunes ont semé avec leur mouvement spontané une telle panique dans le pouvoir que lors de l'acte 4, je raconte souvent cette histoire tellement elle est impressionnante, écoutez bien si vous ne la connaissez pas. On a appris lors de l'acte 4, c'était le 8 décembre, que les renseignements généraux craignaient un envahissement de l'Elysée par les égouts. Vous imaginez le niveau de crainte pour penser qu'il y a des gens qui allaient passer par les égouts et rentrer dans l'Elysée. Et Brigitte Macron avait du coup fait nettoyer et préparer ce qu'on appelle le PC Jupiter qui est le bon cœur de l'Elysée. Et si cela n'était pas suffisant, il y avait plus de 2500 gendarmes et CRS autour du quartier de l'Elysée et Matignon. Et si cela n'était pas suffisant, il y avait un hélicoptère au cœur de l'Elysée pour expiltrer le président de la République. Regardez bien la tétanie de la bourgeoisie à ce moment-là et on le voit aux Gilets jaunes. Applaudissements Et quand nous voyons la situation d'aujourd'hui, la hausse de l'essence, de l'électricité, du gaz et des produits de première nécessité, Je pense que dans cette salle, on se dit toutes et tous qu'il faudrait un retour d'un mouvement des Gilets jaunes XXL et que cette fois-ci, ils soient accompagnés par tous les secteurs qui ont lutté tour à tour pour aller vers une véritable grève générale et en finir avec ce pouvoir. Applaudissements Vous l'aurez compris, notre projet politique ne passe pas d'abord et avant tout par les urnes. Nous sommes profondément convaincus que c'est à travers la lutte de classe, la grève générale et le soulèvement des classes populaires que nous arriverons à changer le système. Je ne suis pas là pour mentir aux gens et dire « votez pour moi, je suis l'homme providentiel ». On nous a trop souvent raconté cette sérénale et il n'aura échappé à personne que ce système qui appelle à voter pour le moins pire et à se faire trahir, convainc de moins en moins de monde. On voudrait nous faire croire que notre avenir devrait être d'accepter un duel Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour ou encore que la gauche institutionnelle devrait s'unir derrière le candidat le mieux placé. Beau projet donc pour les exploiter et les opprimer, ceux qui galèrent au quotidien, que l'unité entre Hidalgo et Jadot, les macronistes, Roussel qui manifeste avec la police et l'extrême droite, Montebourg qui pioche dans le programme de Zemmour et enfin Mélenchon qui tout en étant le plus à gauche reste un mitterrandien qui explique que la République c'est lui et que face au capitalisme, il suffirait de voter pour lui pour s'économiser des kilomètres de manifestation. Non, ce n'est pas ça notre avenir. Nous méritons d'avoir une campagne présidentielle qui renverse la table, qui porte nos luttes et qui ose affronter les discours réactionnaires, racistes et xénophobes. Avec mes camarades, nous n'avons pas attendu la présidentielle pour lutter à l'unité de notre classe, sans distinction et à l'organisation de nos luttes. Nous avons besoin de renouer avec un discours offensif et déterminé, non pas une campagne pour s'excuser d'être là. Nous ne leur devons rien. Si la bourgeoisie existe et se garde le profit, c'est car elle nous exploite au quotidien. Comme je disais l'autre jour sur un piquet, des camarades de Transdev devant des salariés, femmes et hommes de tout âge, origines et couleurs de peau, tous ensemble face à un ennemi commun qui veut les faire bosser plus en les payant moins. Je leur ai dit, les patrons ne sont rien sans les travailleurs. Et que lorsqu'un travailleur est en grève, les patrons sont incapables de faire tourner une entreprise. C'est eux qui ont besoin de nous, pas l'inverse. Durant la crise sanitaire, le patronat et le gouvernement nous disaient « Vous êtes des salariés essentiels à la vie de la nation. » La première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit « Waouh ! » La dernière fois que vous êtes venus à travailler est essentiel à la vie de la nation. Aujourd'hui, les grèves se multiplient pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire, pour dénoncer les primes Covid dont nous n'avons jamais vu la couleur. Les mêmes nous expliquent que si nous ne sommes pas contents, nous pouvons démissionner. C'est donc pour diviser la force que nous représentons que les actionnaires comme Macron, Le Pen, Zemmour sont là. Car ils savent que la gueule de la jeunesse et de la classe ouvrière aujourd'hui est composée d'ouvriers blancs, mais également d'ouvriers issus d'immigration comme moi. S'ils me menacent de mort, les amis, c'est parce que ça leur fait mal quand un cheminot qui s'appelle Anaskazi, qui a grandi à la Cité Rosa Sarcède, qui est petit-fils de tiraillants marocains, fils de Chibani de la SNCF, défend la jeunesse et les prolétaires de la France entière qui se font exploiter par Emmanuel, Édouard, Gérald ou encore Marlène. Cette détermination que je mets, moi et mes camarades, dans tous les combats contre le pouvoir et le patronat, je la mettrai également dans cette campagne présidentielle pour mettre au premier plan nos idées. Je veux également convaincre une partie des abstentionnistes dont une majorité se trouve parmi la jeunesse et les plus exploitées et opprimés de notre classe. En parlant de la jeunesse, je voudrais raconter cette petite histoire qui je pense va faire écho avec certaines et certains d'entre vous dans cette salle. C'est ma rencontre avec une jeune étudiante parisienne de 20 ans, qui m'expliquait ne pas vouloir d'enfant plus tard, non pas car elle n'en avait pas le désir, mais parce qu'elle me disait cette phrase terrible. « Je n'ai pas envie d'infliger cette vie à mes enfants », expliquant qu'elle-même ne savait pas ce qu'était son avenir, sinon un horizon de galère. Les amis, un système dans lequel la jeunesse arrête de rêver, de se projeter, dans lequel la classe ouvrière vit la précarité, est un système qui doit être détruit. C'est pour ça que nous voulons que cette campagne redonne de l'espoir aux gens qui ont perdu espoir, perdu espoir dans la possibilité de militer et de lutter pour l'émancipation de toutes et tous, sans avoir à mettre de faux espoirs dans les urnes. C'est ce que nous venons porter comme projet dans cette crise d'ancienne, le projet de notre place pour l'émancipation de tous les exploités et des opprimés. Nous n'avons que trop souffert de ce système et de ceux qui nous gouvernent, les professionnels de la politique, de droite comme de gauche, ceux qui continuent à faire miroiter aux classes populaires la possibilité de l'unité de la nation. Nous allons pour notre part, dans cette campagne, défendre un programme irréconciliable avec les intérêts du patronat et de l'impérialisme français, et on en est fiers. Enfin, pour aller vers la conclusion, je ne reviendrai pas sur tous les éléments de programme donnés dans les interventions précédentes des porte-parole de la campagne, mais je réaffirme qu'il est inadmissible que des travailleurs soient privés d'emploi ou condamnés à la précarité, alors que d'autres s'épuisent par de longues journées et de lourdes charges de travail. Il faut interdire tout de suite les licenciements, y compris pour les CDD et intérimaires qui doivent avoir accès à un CDI. Pour donner du travail à ceux qui sont déjà au chômage, il faut réduire le temps de travail de ceux qui ont un emploi sans aucune réduction de salaire. Dans les quartiers où sont concentrés dans leur grande majorité les prolétaires et en particulier celles et ceux issus de l'immigration, l'État utilise toutes les justifications, trafic de stupéfiants, insécurité et dernièrement les confinements successifs pour renforcer son arsenal répressif. Quand ça l'arrange en face de campagne électorale et pour faire de la démagogie sécuritaire à mon compte, l'État se concentre sur la criminalité de rue, sur ceux qui dans une situation de vulnérabilité sociale sont le dernier maillon des véritables réseaux criminels. Parce qu'en France, la législation sur le cannabis, notamment, est l'une des plus rétrogrades d'Europe et prétexte à toutes les violences policières et pour démanteler les mafias, petites et grandes, il faut légaliser sous contrôle de l'État et avec un suivi médical lorsque cela utilise l'ensemble des substances stupéfiantes et addictives, à commencer par le cannabis, comme c'est déjà le cas, avec le tabac, l'alcool. Cela ne pourra se faire, bien sûr, sans un renforcement de la prévention et de l'éducation au quotidien, ce qui impliquerait là aussi d'en finir avec la casse du secteur éducatif et de la santé. De Macron à Zemmour, en passant par Le Pen, Pécresse et une bonne partie de la gauche, les responsables politiques sont tous d'accord pour donner davantage de pouvoir en fuite pour patrouiller, contrôler, matraquer, le tout au nom de la lutte contre l'insécurité. Cette fonction implique d'ailleurs la répression systématique des luttes ouvrières et populaires comme on a pu le voir au courant du mouvement des Gilets jaunes ou de la réforme des retraites. La criminalisation de la pauvreté est une pression constante contre les quartiers populaires. C'est pour toutes ces raisons que nous revendiquons la dissolution immédiate de ces corps spéciaux comme l'Abra ou encore l'Abraven, ainsi que l'interdiction... De Macron à Zemmour, en passant par Le Pen, Pécresse et une bonne partie de la lutte, Je disais donc la dissolution de la BAC ou encore de la BRAVEM ainsi que l'interdiction de toutes les armes dites non létales utilisées contre les manifestants. Dans le même sens, nous exigeons le retrait total des lois séparatismes, lois sécurité globale et de responsabilité pénale qui accèdent à des revendications historiques des syndicats de police. Ces revendications font bien entendu écho avec nos vies dans les quartiers populaires où nous subissons de plein fouet les inégalités sociales et raciales au quotidien mais également les violences policières. Une femme gilet jaune en 2018 à Paris me disait être raciste avant le mouvement et que son expérience face à la police dans les manifestations lui avait ouvert les yeux. Elle me disait avec une grande lucidité que si la police osait éborgner des manifestants en plein jour devant toutes les caméras, cela l'interrogeait donc sur ce que pouvait faire la police dans les quartiers populaires à la jeunesse en pleine nuit quand il n'y a personne pour filmer. C'est cette réalité les amis que nous vivons dans tous nos quartiers à se battre pour survivre contre la misère et éviter de mourir dans un contrôle policier. De Minneapolis à Beaumont-sur-Oise, George Floyd et Adama Traoré sont morts sous le poids de la police et comme dit Assa Traoré, la sœur d'Adama, sous le poids d'un système, tous les deux ont répété « Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer ». Alors oui, la police tue, qu'elle soit filmée ou non, et je vais vous demander les amis de vous lever, de faire du bruit pour Ziyad Ebouna, Adama Traoré, Ibrahim Abba, Ziyad Reynouac, le chantier. C'est D'Ama Traoré, C'est D'Ama Traoré, books de Kéla Traoré, C'est D'Ama Traoré, tous les deux ont répété pour les enfants, C'est D'Ama Traoré, je ne peux plus respirer, je n'ai qu'un grand retour de la jeunesse en place. C'est D'Ama Traoré, je n'ai qu'un grand retour dans tout l'économie, je n'ai qu'un grand retour d'ámonter le fait que je peux renseigner. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.